... Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Chetting, je suis coach en développement personnel et professionnel. Je suis consultante en management bienveillant et en leadership au féminin. Aujourd'hui, le sujet dont je voudrais vous parler, c'est comment acquérir plus de confiance en vous pour plus de leadership. Alors la confiance en soi, elle est un élément fondamental et cette confiance en soi, elle s'inscrit finalement dans un triptyque. Ce triptyque, c'est l'amour de soi, la confiance en soi, l'image de soi. Ce triptyque, en fait, est simplement, ces trois mots permettent d'envisager ce que l'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un élément moteur fondamental quand vous voulez finalement devenir un leader. Et travailler votre confiance en soi, vous ne travaillerez qu'un seul élément de ce triptyque, mais c'est le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous. L'idée, en fait, de la confiance en soi, c'est simplement, enfin, c'est simplement, c'est en même temps très compliqué, mais je vais essayer de le simplifier au maximum pour que ça puisse être facile à mettre en place pour vous au quotidien ou avec vos équipes parce que je crois que c'est fondamental si vous voulez passer à un niveau supérieur et vous sentir, en fait, légitime et acquérir finalement de nouvelles compétences. La confiance en soi, elle va vous permettre finalement de réussir ce que vous souhaitez ambitionner. Elle va, cette confiance en vous, vous permettre finalement de travailler et pour acquérir cette confiance en vous, vous permettre de travailler et de vous focusser sur quoi ? Sur vos valeurs, quelles sont vos valeurs, c'est-à-dire la colonne vertébrale, cet élément fondamental sur lequel vous ne souhaitez pas faire de concession. Pour certains, ce sera, je ne sais pas, la justice. Pour d'autres, ce sera l'authenticité. Pour d'autres, donc trouver en fait vos valeurs profondes. Important aussi, c'est au travers de la confiance en soi, c'est de se donner la possibilité d'avoir accès à vos désirs profonds, à vos envies profondes. Qu'est-ce que vous voulez être maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez choisir d'être maintenant sur votre chemin de développement ? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui pour vous ? Et comment la confiance en vous va vous permettre d'accéder à ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Je vous ai parlé de la confiance en vous pour développer votre leadership. Elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que finalement, en travaillant votre confiance en vous, vous allez travailler votre posture. Et en travaillant votre posture, vous allez travailler finalement ce que moi j'appelle cette influence positive. Nous sommes bien d'accord et j'aimerais bien mettre les choses au clair là-dessus. Le leadership n'est pas une question forcément de management. Tout le monde l'entend en étant le leader lié au management. Non, le leadership c'est à quel moment je suis capable d'être un influenceur positif sur les autres pour que les autres en fait me suivent. Mais c'est tout dans l'ensemble des sphères de votre vie. Ce n'est pas, le leadership ne s'entend pas que sur le plan professionnel. Ce peut être aussi sur le plan personnel. Comment moi, dans mon quotidien, je peux devenir en fait le leader de la vie réelle et de ma voisine de palier, de mes enfants, de la communauté dans laquelle je suis. Alors pour terminer rapidement, quelques stratégies pour que vous puissiez mettre en place la confiance en soi. La confiance en soi, alors tant mieux si sur le plan éducationnel, etc. Vous avez reçu assez d'estimes positives, assez de choses positives pour que vous ayez une bonne confiance en vous. Là, mon message s'adresse vraiment pour les gens qui souhaitent travailler leur confiance en eux et en acquérir de plus en plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour effectivement avoir plus de confiance en vous, n'imaginez pas qu'il faille faire de grandes choses. La confiance en soi, c'est des petits pas dans le quotidien. Je donne un exemple très concret. C'est d'être en capacité, par exemple, vous êtes au restaurant avec un ami, de demander à changer le plat, de demander à faire réchauffer votre viande. Si elle n'est pas assez chaude, si la cuisson ne vous convient pas, de renvoyer le plat. Vous allez me dire, mais non, c'est pas ça la confiance en soi. Pour avoir la confiance, il faut faire des choses énormes. C'est faux. C'est une croyance. La confiance en soi s'acquiert dans le quotidien, s'acquiert dans le monde réel. Et cet exemple-là est fondamental et il va vous permettre. C'est la boulangère. Non, on ne se permet pas, c'est cuit. S'il vous plaît, j'aimerais avoir une autre baguette. C'est d'avoir finalement le courage de dire aussi non. Deuxième point dans les stratégies, c'est oser en fait. Oser de dire, oser vous exprimer dans votre personnalité, dans ce que vous êtes réellement. Et oser dire non. Non, gentiment. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire je m'oppose. Ça veut dire je respecte qui je suis fondamentalement. Et ça veut dire, je vous en ai parlé tout à l'heure, je respecte mes valeurs, je respecte mes fondamentaux. Pour terminer, c'est finalement accepter qui vous êtes, dans ce que vous êtes, dans l'ensemble de votre être avec un grand E. Et vous êtes le seul juge positif du chemin que vous parcourez. C'est important de le savoir parce que finalement, vous pouvez choisir, dans cette démarche de confiance en vous, d'être votre meilleur ennemi ou d'être votre meilleur ami. Alors je vous souhaite plein de confiance. Je vous souhaite d'expérimenter petit pas par petit pas pour ensuite avoir les moyens de vos ambitions et pour rêver grand et faire de grandes choses. L'aventure continue. Merci infiniment et à très bientôt.